La grève des camionneurs de matière dangereuse attire l'attention de tout le monde. La pénurie d'essence menace. La grève est totale, 9 centres sur 9 sont bloqués avec la CGT. Les conditions de travail sont insupportables, extrêmement dangereuses. Lors d'une interview réalisée par les journalistes de la Tribune des Travailleurs hier, à Vitry, les camionneurs disaient « nous n'exerçons pas de chantage, simplement nous tirons la sonnette d'alarme. Est-il raisonnable de travailler 12 heures par jour avec des produits aussi dangereux ? » Aujourd'hui, la CGT annonce que le gouvernement se serait engagé à un certain nombre de mesures. Nous verrons et les assemblées générales décideront. Mais cette grève illustre à quel point le gouvernement Macron est illégitime. A quel point les travailleurs ne comptent que sur la lutte de classe pour régler les problèmes ? Et à quel point ces élections législatives, dont on nous rebat les oreilles, n'ont en fait aucun enjeu à partir du moment où chacun s'est entendu sur la nécessité de cohabiter avec Macron, c'est-à-dire de lui permettre d'appliquer sa politique ? Alors, on voit partout dans le mouvement ouvrier des militants du Parti communiste désespérés de voir leur parti rayé de la carte, des militants du Parti socialiste également sans perspective devant l'implosion complète de leur parti. Le POID s'adresse à toutes et à tous. Et notamment à travers la page 7, donc de la tribune des travailleurs cette semaine, pose la question « Est-ce qu'il faut un parti ouvrier et comment se regrouper pour le construire ? » Des militants d'origine différente y répondent. Le POID invite les uns et les autres à participer à la préparation de son congrès national, notamment dans les congrès départementaux, c'est une question qui concerne tout le mouvement ouvrier. Un parti pour la rupture avec l'Union européenne, pour la rupture avec les institutions de la Vème République. Une espèce de folle espoir s'est répandue dans les écoles de ce pays comme une traînée de poudre. Est-ce que, suite à l'élection de Macron et à ses discours démagogiques concernant notamment la réforme des rythmes scolaires, il ne serait pas possible de revenir en arrière ? Chacun a en tête, évidemment, le caractère complètement calamiteux, catastrophique de cette réforme des rythmes scolaires. La gravation de l'inégalité, la fatigue pour les enfants, la désorganisation des écoles, la confusion entre les activités scolaires et les activités pariscolaires, tout ça sur un axe de territorialisation de l'école, c'est-à-dire en fait de dislocation de l'éducation nationale. Alors, évidemment, la question est posée par le POID. Est-ce que Macron a l'intention de revenir sur ce qu'en fait Payon et Hamon, ou bien est-ce qu'il a au contraire l'intention de l'aggraver ? Il a l'intention de l'aggraver, mais il va se heurter à la résistance des enseignants et à celle des parents. Il a dit lui-même, il faut laisser faire ce qui convient aux acteurs locaux. Autrement dit, il encourage davantage de territorialisation, davantage d'éclatement. Ce que veulent les enseignants, ce que veulent les parents, c'est de rétablir une semaine scolaire de 4 jours sur tout le territoire national. Pour ça est arrivé l'ancien recteur de Créteil, sous les ordres de la responsabilité. J'ai eu l'occasion de travailler comme enseignant. Je vais citer en quelques secondes une série des innovations qu'en permanence, ils balançaient dans la presse sans aucune concertation avec les enseignants ni les organisations syndicales. Il s'agit des collèges et des lycées expérimentaux, laissant tomber les programmes nationaux pour se consacrer à des projets locaux. Il s'agit du recrutement local des enseignants, il s'agit d'un internat d'excellence financé par Veolia, Coca-Cola, EADS, en Seine-et-Marne, à Soudain. Il s'agit d'une cagnotte prétendument pour lutter contre l'absentéisme scolaire, en réalité, bien entendu, pour davantage disloquer les programmes nationaux et imposer les programmes locaux. Une phrase qu'ils répondaient souvent, lorsqu'ils les enseignants venaient le voir avec leurs revendications. Tout n'est pas affaire de moyens. Tout n'est pas affaire de moyens, et il le prouve à propos de sa réforme du baccalauréat. Il a bien l'intention de faire évoluer le baccalauréat, comme il le dit, en ne gardant que quatre épreuves terminales obligatoires anonymes, le reste étant passé en contrôle continu. Inévitablement, dans ces conditions, le baccalauréat deviendrait un chiffon de papier, un simple diplôme maison. Une bonne nouvelle pour les prisonniers palestiniens qui, au nombre de 1500, avaient entamé une grève de la faim depuis le 17 avril. Il semblerait que d'intenses négociations sous la direction de Marouane Barghouti aient permis d'obtenir un certain nombre de reculs. Si on en croit Ali Abou Nima, auteur du livre « Un seul état, une proposition audacieuse pour sortir de l'impasse du conflit israélo-palestinien ». Cette grève était conduite, on le sait, contre des conditions absolument inhumaines de détention. La possibilité de retenir en prison des gens sans procès. L'interdiction des visites de famille en particulier. Le POID a adressé aux militants britanniques du Comité ouvrier international contre la guerre et l'exploitation un message de solidarité après les barbares attentats de Manchester. Il faut souligner que de vives discussions, notamment à l'approche des élections législatives, se développent à l'intérieur du mouvement ouvrier britannique. John Sweeney, un militant ouvrier, donc syndicaliste britannique, souligne que la véritable cause des attentats, c'est la politique de Blair, Cameron et May. Il ajoute, je le cite, « Si la Grande-Bretagne retirait ses troupes et offrait aide et solidarité au lieu de violence, cela pourrait faire cesser les menaces de futurs attentats sur notre sol. » Voilà pourquoi le POID, avec les militants de 47 pays à l'échelle internationale, invite à se regrouper autour de l'appel de Mumbai, du COI, le Comité ouvrier international contre la guerre, l'exploitation. Le Comité de la Guerlelle international la guerre, il y a des champédstem, Sous-titrage FR ?